Salut les maths zéros, une application ce n'est pas pareil qu'une fonction. Typiquement quand vous dites, ah j'ai trouvé la bijection f-1 de xy qui est égale au couple, je crois que c'était x-y sur 2, x plus y sur 2, là vous ne donnez pas la bijection, là vous donnez juste une fonction, c'est à dire un graphe qui associe des points à un autre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que f-1 c'est une application. A ce moment là il faut dire de quoi dans quoi. Et imaginez, donc il faut que je puisse dire qu'elle est ici de R2 en R2, et ensuite seulement je vais donner son graphe. Et donc là je vais dire qu'à tout couple x-y de R2 vient associer le couple x-y sur 2. Donc là je donne un graphe qui est la fonction. L'application c'est une fonction mais avec un domaine de départ, et un domaine, un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée. Et c'est très important quand on vous demande f rongé. Si on vous demande f rongé, tout le monde vient écrire la fonction qui à x-y vient associer, c'était quoi déjà ? Je ne sais plus, à la fin ça devenait x2 plus x2 plus y2. 2x2 plus y2. Mais cette fonction, f rongé, peut ne pas exister. La fonction, pardon, elle, on le voit, elle existe, mais l'application f rongée, elle ne peut pas, peut ne pas exister. Imaginez tout simplement qu'on les définit autrement, parce qu'une application c'est plus qu'une fonction. Imaginez qu'on ait dit f, c'est une application de r2 dans r étoile 2, et que g, c'est une application de r2 dans r. À ce moment-là, si on vous donne f rongé, eh bien, on va voir que je n'ai pas, peut-être pas, le domaine d'arrivée, le domaine de départ qui correspond. Donc, il se peut que f rongé, il se peut que f rongé n'existe pas, alors que je peux trouver un graphe qui, lui, marche. Mais ça veut dire que j'ai, dans mon application, mon ensemble, mes ensembles ne collent pas, donc je vais perdre, même si j'ai le graphe, les histoires d'injection, surjection, et compagnie. Donc, il faut toujours vérifier que l'ensemble d'arrivée est bien inclus, au moins inclus, dans l'ensemble de départ. C'est le cas de r étoile 2, à ce moment-là, ça marche, c'est vérifié. Mais si j'avais f qui est de r2 dans r2, et g qui est dit de r étoile 2 dans r, à ce moment-là, je perds, je perds cette propriété, et f rongé n'est pas défini. Il va falloir, à ce moment-là, bricoler, soit changer la définition de g, soit faire un prolongement de g, soit faire une restriction de f, mais il faut faire coller les morceaux. Donc, attention, quand on vous demande une bijection, de déterminer la bijection réciproque, ou de déterminer un forongé, il faut toujours penser que ce sont des applications, mais pas des fonctions, des graphes, et qu'il faut donc vérifier que ça se passe bien au niveau des ensembles, et citer les ensembles. Bisous, à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.